bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'institut des cultures d'islam donc pour cette quatrième conférence qui est organisée avec les codes pratiques des hautes études et plus exactement l'institut d'études des religions et de la laïcité en partenariat est consacrée donc au coran des historiens je ne reviens pas sur le coran des historiens on a eu l'occasion de présenter cet ouvrage et cette démarche scientifique lors des précédentes réunions ce soir j'ai le plaisir d'accueillir frédéric imbert bienvenue vous êtes professeur au département des études moyenne orientale d'ex marseille université est également spécialiste de langues arabes et d'épigraphie pardon à arabe et islamique vous avez eu vous avez fait de nombreuses campagnes donc de prospection épigraphique au moyen-orient et notamment en arabie saoudite et ce soir vous allez nous parler donc du coran des pierres c'est tout un sujet et dans la présentation de cette conférence on a évoqué le terme de graffiti ce qui peut paraître peut-être étonnant dans le contexte dans lequel on se situe ce soir mais je veux pas en dire plus parce que c'est vraiment un sujet voilà donc vous allez pouvoir nous présenter toute la dimension est ce que ça dit sur peut-être le lien qu'avaient les premiers musulmans à ce texte et les traces qu'ils ont laissé donc dans la pierre dont vous allez voir qu'elles sont nombreuses tout d'abord je tenais à vous remercier de m'avoir très gentiment comment dire invité à participer donc à ce cycle et bon comment dire est de venir pour la première fois dans cette dans cette maison cet institut qu'à ma grande honte je ne connaissais pas voilà donc ces choses faites et ben voilà écoutez je vous je vous propose de commencer tout de suite par un comment dire alors il y aura beaucoup d'illustrations sur lesquelles éventuellement on pourra revenir alors tout d'abord quand quand l'institut des cultures d'islam m'a proposé de venir parler devant vous un de mes recherches et je vous remercie par ailleurs d'être venu nombreux en ce qui concerne le public donc en l'institut m'a proposé de venir parler devant vous de mes recherches sur le sur le coran ancien et notamment sur ce que j'avais pu écrire dans le cadre de l'ouvrage monumental que vous connaissez qui a déjà été présenté qui est le coran des historiens bon d'abord j'ai accepté sans aucune hésitation j'ai accepté parce qu'il me paraît très important de partager ses recherches celle que je mène depuis plusieurs décennies autour des plus anciennes inscriptions qui a pu produire la civilisation arabe et islamique donc je pense que le public quel que soit son ses domaines d'intérêt sa croyance et sa religion doit se rendre compte des découvertes qui ont été récemment faites en arabie saoudite notamment et au proche orient 1 et qui sont totalement inédits ce que vous allez voir aujourd'hui pour une grande part et est inédit c'est donc un devoir vis-à-vis du public que de partager et peu et puis aussi parce que parler du palais du coran n'est pas en soi une entreprise aisée dans son cycle le livre sacré des musulmans est un ouvrage complexe au niveau comment dire au niveau d'hiver de deux et multiples de de lecture qui est un qui est un socle inébranlable de la foi des musulmans donc là aujourd'hui je suis pas venu vous vous parler du contenu même du du coran donc d'autres le feront mille fois mieux que moi je suis simplement venu vous montrer vous le montrer dans sa plus ancienne matérialité si nous acceptons que le coran soit une parole si nous acceptons qu'ils soient un livre si nous nous acceptons qu'ils deviennent calligraphie que la voix se prête à la psalmodie et bien il faut que nous acceptions aussi que pour un temps ils deviennent pierre et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui voilà c'est ça alors donc sur la base de ce de ce simple constat je vous convie donc un itinéraire à voyage si vous voulez aux origines de l'islam durant les les premières décennies qui qui suivirent l'avènement de la nouvelle civilisation soit à peu près vers 610 de notre ère en arabie du nord-ouest pour les besoins de notre exposé bon dont nous resterons aujourd'hui en en arabie vous savez ce qu'elle ce qu'est le territoire tout simplement de l'arabie saoudite actuelle et nous nous concentrerons sur cette zone comment dire comment que l'on dit nord nord-ouest de l'arabie qui longe là comme on le voit ici un qui longe là là le golfe d'acabal ici enfin pardon la mer roche donc nous allons nous intéresser à toute une série de courts textes gravés directement à même les rochers par des par des personnages anonymes dont certains fut sans furent sans doute les les témoins des événements qui secouaient l'arabie dans le comment dire l'arabie de l'ouest particulièrement au début du 7e siècle de notre ère ces inscriptions anciennes nous les rangeons dans la catégorie des graffitis comme vous le rappeliez tout à l'heure ce qui est ce qui est méthodologiquement intéressant c'est que ces graffitis qui nous racontent à leur manière les débuts de ce que fut la nouvelle religion ces graffitis donc sont l'oeuvre des toutes premières générations de musulmans ces inscriptions précèdent pour beaucoup d'entre elles la mise par écrit des premiers ouvrages dit de la tradition islamique écrite et pour certains et pour certains de ces graffitis précèdent même la mise la mise par écrit du coran lui même et c'est là le point de départ de notre itinéraire du du jour mais peut-être que avant de rentrer dans le dans le dans le détail ils sont de nous pencher un peu sur cette discipline qui est l'épigraphie arabe je vais le faire très rapidement et qui est ma ma spécialité de recherche et elle consiste tout simplement à étudier les les inscriptions gravées sur la pierre de toutes les époques alors depuis les débuts de l'islam pour ce qui est de mon travail jusqu'à la fin de l'époque mamelouc c'est à dire à peu près le 14e siècle donc le travail de l'épigraphie c'est bien consiste à analyser le contenu des inscriptions d'un point de vue historique bien sûr mais également linguistique on étudie la langue de ses inscriptions artistique quand il ya du décor et ce qu'on appelle le paléographique c'est à dire du point de vue de l'évolution des styles d'écriture l'évolution des de la forme des caractères sur ce dernier point est important puisqu'il se bon comme je viens de dire il s'attache à l'étude des des styles et des évolutions historiques donc aujourd'hui nous parlerons beaucoup de comment dire de 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 koufik qui est qui est un terme générique qui décrit les plus anciennes graphies arabes qui se développèrent aux alentours du cinquième siècle comme on va le voir très bientôt donc cinquième siècle avant l'apparition de l'islam comme vous pouvez le voir à l'écran une écriture particulièrement anguleuse et dépourvue de points diacritiques ces fameux points qui actuellement dans l'écriture arabe permettent de distinguer le bal tal ça etc voilà et comme vous pouvez le voir c'est une écriture qui est totalement comment dire où il n'y a absolument aucun point aucune voyelle voilà donc la lecture en est particulièrement ardue donc depuis pas mal d'années j'ai choisi de porter mon intérêt sur ces sur ces graffitis qui sont par définition des textes des textes privés et non officiels ils sont composés donc par des croyants anonymes dont l'histoire n'a retenu ni le nom ni les ni les fonctions mais ce qui est important c'est que ces textes donc que ces personnages ont laissé sur les rochers de l'arabie n'ont jamais été soumis à la recopie n'ont jamais été recopiés ils sont comment dire de première main et donc jamais soumis à une censure qu'elle soit politique linguistique religieuse bien entendu les graffitis dont je vous parle sont sont uniques jamais recopier ou changé donc ils ils arrivent tel quel avec leur langue leur faute d'orthographe leur comment dire leur faute de grammaire éventuellement il y avait surtout avec la masse d'informations qu'il qu'il nous donne donc dans les années dans les années 80 j'ai commencé un petit peu par hasard en rassemblant les inscriptions de de jordanie donc j'ai commencé à à comment dire à faire des corpus à rassembler ces petits textes qui date majoritairement des premiers et deuxième siècle de l'égir alors ce qui correspond si vous voulez au septième et huitième siècle de notre ère et je me suis petit à petit aperçu qu'ils représentaient une mine d'informations qui nous renseignaient justement sur cette première société arabo musulmane sur sa langue sur sa sur la foi de ceux qui écrivent sur la religion sur la société bien entendu parce que comment dire il n'y en a pas des centaines il y en a des milliers on commence à s'en apercevoir un depuis quelques années seulement la recherche autour de ces graffitis de 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 haute époque graffitis islamique ont permis de jeter bien sûr un nouveau regard sur l'histoire des débuts de l'islam et de renouveler un certain nombre d' approches et de problématiques en rapport avec la première la toute première société arabe et musulmane dans la péninsule arabique et puis après après sur le sur le proche orient un petit peu plus tardivement donc le fait est que nous avons en en arabie des des milliers de textes assez court au contenu massivement religieux des graffitis privés gravés pour certains cent ans après la mise par écrit pardon cent ans avant la la mise par écrit de la tradition religieuse agéographique historiographique et j'ai tendance à dire et c'est seulement maintenant comprend en compte ce ce corpus qu'on le prend en considération je résume les connaissances que nous avons des débuts de l'islam nous ont été apportés par par les ouvrages de ce qu'on appelle la grande tradition islamique écrite il s'agit d'ouvrage souvent religieux tardif c'est à dire qu'ils ont été écrits entre 150 et 200 ans après le début de l'islam et qui raconte l'épopée du prophète et sa biographie s'appelle notamment dans la syrana baouiya l'ensemble des traditions orales qui sont attribuées aux prophètes le hadith les batailles et les conquêtes qu'il a menées les maraisées l'histoire des des conquêtes les photohats et bien sûr les ouvrages l'historiographie les tarifs dont on a un certain nombre dans les premiers sectes de l'égypte voilà quelque part ce sont ces ouvrages les ouvrages de cette tradition écrite qui ont qui ont façonné notre manière de considérer l'histoire de l'islam des origines et on a ignoré d'une certaine manière tous ces graffitis et leurs auteurs anonymes qui eux nous racontent à leur manière leur islam celui qu'ils ont vécu non pas 200 ans après les événements mais 10 20 30 50 ans immédiatement après les faits alors comment maintenant ne pas les écouter je ne veux pas laisser croire que comment dire que l'islam tel qu'il est écrit dans les dans les graffitis ou les informations qui émanent de cette masse de documents serait fondamentalement différente de ce qui se trouve évoqué dans la tradition écrite ultérieure non dans les graffitis le monothéisme règne en maître dieu comment dire le dieu inlassablement cité dans les graffitis c'est allah qui aux yeux de ceux qui qui grave est un dieu qui a tout pouvoir et qui sait tout il est omnipotent omniscient les les auteurs répètent son nom inlassablement quant à la place du du prophète mohammede dans cette période de mise en place de l'islam là les choses sont plus délicates et plus lentes mais peut-être l'occasion de d'échanger avec vous là dessus mais donc voilà c'est pas notre sujet du jour alors concrètement l'étude des graffitis islamique anciens exige de longues campagnes de de terrain afin de recenser les sites où sont rassemblés les graffitis c'est à dire que là tout à fait concrètement on ne fait pas de l'épigraphie de cabinet on n'est pas en bibliothèque on est obligé d'aller mouiller la chemise au sens propre du terme dans des coins qui sont certes très beaux mais souvent très peu très peu très peu accueillant comme vous pouvez le voir ici des salles des prospections de 2012 dans le nord de dans le nord de l'arabie oui un petit peu les les paysages et bien sûr voilà le notre travail mon travail c'est c'est d'aller avec une équipe pour essayer de comment dire de récupérer des graffitis qui auraient été laissés sur ces sur ces montagnes par des personnes qui seraient qui seraient qui seraient passés alors généralement on part on part à plusieurs bien sûr on part avec des surtout des des escortes militaires armés on est en arabie donc voilà on est très escorté et puis on part à plusieurs spécialistes un spécialiste j'allais dire par écriture un spécialiste du nabatéen spécialiste des des écritures anciennes qu'on dit arabique comme le tamoudéen par exemple là et puis moi pour tout ce qui est notamment écriture de l'islam voilà pour vous montrer un petit peu c'est ces terrains voyez c'est grandiose et c'est très difficile là et puis vous avez quelquefois sur ces grandes barres rocheuses et bien des inscriptions qui sont perdues et qu'il faut voilà qu'on mesure qu'on photographie et puis des fois on tombe sur des des choses absolument magnifiques je reviendrai sur ces sur ces représentations soit les les pétroglyphes qui sont à couper le souffle enfin qui n'ont jamais été qu'ils sont absolument inconnus et voilà et qui vous laisse totalement pantois quand on tombe devant des parois ou sur plusieurs mètres s'étendent ces ces pétroglyphes on cherche des inscriptions mais quand on tombe là dessus franchement enfin je veux dire c'est vrai qu'on a gagné sa journée voilà encore si vous voulez ça dans le sud de l'arabie où j'ai fait pas mal de prospection aussi de pas très loin de la frontière avec le avec le yémen c'est des coins où maintenant il est un petit peu délicat d'aller du fait bien sûr des des conflits dans la région voilà mais là là voilà ce sont des des zones qui qu'on a qu'on a tenté de prospecter le mieux possible alors donc clairement c'est la c'est la péninsule comment dire la péninsule arabique c'est la terre des c'est la terre des graffitis c'est là où ils sont le plus nombreux ils se concentrent le long des principaux axes de communication du nord du nord au sud de la péninsule je vous ai fait une carte pour vous montrer à peu près les choses voyez comment dire le chaque petit point là c'est un site qui a livré des graffitis alors qu'il n'y a pu livrer entre 1 et 100 150 200 300 c'est à dire que voilà sur des sites par exemple autour autour de médine on a des coins où il ya des centaines et des centaines de de textes graphitologiques donc comme vous pouvez le voir ces axes sont globalement ceux qui étaient utilisés dans l'arabie préislamique et dont certains devinrent les les routes dites du pèlerinage donc les principales étaient la route syrienne et égyptienne qui partait de on va dire de damas ici et qui longeait la mer mort pour redescendre après vers les les villes saintes de la mecque et de et de médine que vous avez ici voilà j'ai entouré en jaune si vous voulez les spots ce qu'on appelle on les les spots de sites à graffiti où là vraiment on en a eu énormément bon vous pouvez voir que tout simplement les choses se 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 déroulent selon deux actes il y en a un de palmyre jusqu'à akaba nous avons énormément d'inscriptions notamment dans le désert jordanien le désert noir de lave et puis dans un second grand axe qui traverse le comment dire la partie ouest de l'arabie la région historique de hejaz un avec voilà le le la région de tabouk ici madame salé heloula le fameux cid heloula qui voilà qui va être ouvert au touriste au tourisme par l'arabie voilà mais si on a énormément d'inscriptions tour de médine la mecque et puis autour de nageran qui est cette cette ville très importante historiquement du sud de l'arabie voilà et puis on en a quelques-uns voilà 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 en irak alors l'iraq comme vous parle l'égypte et l'iraq sont un peu sous-représentés du fait des difficultés nous avons depuis plus de trente ans maintenant à y mettre les pieds pour aller faire des prospections dans des dans des conditions j'allais dire sécure voilà si vous voulez pour pour cette présentation de deux cartes allez rentrons dans le vif du sujet donc c'est c'est l'or d'une de de ces prospections en 2014 que j'ai eu la 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 chance de découvrir le plus ancien texte connu écrit en écriture arabe et daté de 470 alors il est daté sur la pierre de 470 de notre ère donc à une centaine de kilomètres au nord de de najran dans le sud de l'arabie donc en regardant ces ces textes et ces textes uniques il n'aura échappé à personne que nous avons bien sûr des croix absolument ostentatoires et qui rappelle que et bien tout simplement l'origine de l'écriture arabe est allée chercher auprès des communautés chrétiennes vous voyez un petit peu c'est quoi c'est quoi et je vais montrer dans le détail le l'autre voilà ce ce document qui voilà la plus vieille inscription connue en arabe elle dit pas grand chose mais si vous voulez elle fait donne une date voilà il ya un un fils de malic en date du mois de bourrac de l'année 470 et la datation se fait en écriture nabatéenne la comment dire la ça rappelle bien sûr la présence du christianisme dans ces régions parce que vous savez qu'on est en 470 comment dire l'invention de la vieille de la vraie croix par les byzantins date à peu près de 320 on n'est pas loin d'avoir ici les plus anciennes représentations de croix connu au proche orient on est à peu près comme je vous dis à peu près 150 années après le tout le développement du culte de la de la vraie croix sur jérusalem par par les byzantins mais la chose la plus importante peut-être au regard de ces de ces textes c'est qu'il propose d'enjamber la frontière entre entre l'antaislam ce que la tradition islamique appelle la jahélia les les âges dits de l'ignorance donc ils permettent de de d'enjamber cette frontière entre l'antaislam et l'islam et nous permettent maintenant de tirer vers l'arrière l'amplitude chronologique de l'arabe par rapport à l'égir et que l'égir 622 date du départ du du prophète de la mecque vers médine donc maintenant nous commençons sérieusement à connaître matériellement ce qui a précédé l'islam et donc nous commençons également à utiliser un compute négatif c'est à dire une manière de compter un petit peu comme dans l'ère chrétienne en moins 50 etc c'est à dire que avec les textes de bir hema et notamment avec ce texte nous sommes maintenant en moins 152 de l'égir alors maintenant si vous voulez parce que je vous propose c'est d'aller tout de suite en période islamique et d'enjamber la frontière dans l'autre sens cette fois d'aller vers l'islam et de s'arrêter peut-être sur le comment dire sur le plus ancien texte gravé sur sur pierre connu et daté d'époque islamique d'accord là nous avons s'agit d'un d'un graffiti apporté purement historique et ça c'est intéressant c'est à dire qu'on aurait pu se dire que vous allez voir un petit peu la date je crois si si 24 de l'égir en termes de datation si on regarde par exemple par rapport au prophète le prophète meurt en 632 nous sommes à peu près 12 ans après la mort du prophète 12 ans à savoir que on aurait pu imaginer la présence éventuellement du coran de citations du prophète or nous avons là un texte vous allez voir je vais vous lire je vais vous traduire totalement historique et extraordinaire et qui évoque l'assassinat de Omar ibn al-Khattab qui est le second calife après le prophète il fait partie de la liste des des califes dits orthodoxes bien guidés le texte dit donc le texte dit c'est moi Zuhair j'ai écrit à l'époque de la mort de Omar en l'année 24 ce texte unique met en correspondance les données épigraphiques avec celles de la tradition islamique puisque la gravure de ce fameux personnage qui s'appelle Zuhair est doublement daté par la mention de l'époque l'époque de Omar et également il le double par la datation c'est sans doute l'un des plus anciens textes datés du calendrier de l'égir qui sans doute fut inventé vers 18 on est en 24 là on a quelqu'un qui connaît l'utilisation du calendrier 5-6 ans après sa création mais ce qui étonne au delà de tout comme je vous dis c'est tout simplement la mention de pour ceux qui lisent un peu l'arabe de Omar ici le terme de Omar c'est à dire que ce personnage qui est un calife qui a une importance considérable dans l'histoire du premier islam est présenté ici sans aucun titre notamment celui d'Amiral Mu'minin qui est le titre des califes le commandeur des croyants donc il n'a pas de titre il n'y a aucune formule religieuse qui n'accompagne son nom de type que c'est à dire que que Dieu soit satisfait de lui donc à croire que en quelques années à peine après la mort du prophète il suffisait en Arabie vers 640 de dire Omar pour savoir de qui on parlait en tout cas ce que l'on ne peut pas être sûr c'est que celui qui a écrit ce texte a dû sans aucun doute connaître au moins l'épopée prophétique voire le prophète venons-en maintenant bien sûr à la question qui nous intéresse aujourd'hui qui est celle du Coran dans les graffitis comme je l'ai rappelé le religieux est omniprésent dans ses textes généralement il s'agit de demande de pardon, de miséricorde qui passe beaucoup par des invocations du type Allahouma irfir, Allahouma irham Oh Dieu pardon, Oh Dieu aie pitié d'un tel ou un voilà mais nous comment dire, nous trouvons également beaucoup d'invocations en relation avec des motifs eschatologiques comme des demandes d'entrée au paradis je demande à Dieu le paradis asalouallah al-jannah ou des demandes de protection contre le feu de l'enfer a'udhu billah min al-adab yawm al-qiyama ou si on en note il demande la protection il demande ta protection on s'adresse à Dieu contre le feu et ce qui s'y trouve comme diverses sources de tourments voilà alors les les termes qui sont employés sont bien spécifiques et ne reflètent pas obligatoirement ceux qui sont utilisés dans le Coran en effet le paradis par exemple tel qu'il est exprimé dans les dans les graffitis mais massivement et bien utilise le terme de de jannah de jardin mais jamais celui de ferdaos par exemple qui vient d'ailleurs du latin du grec paradis l'enfer c'est systématiquement nar c'est le feu mais jamais jehennam ni jahim qui sont les mots que l'on retrouve dans le Coran donc ces graffitis au contenu massivement religieux nous donne un peu l'image d'une société arabe dont on sait maintenant qu'elle croyait la fin des temps toute proche mais il ne faut peut-être pas penser cette population ces populations de l'Arabie en perpétuelle exaltation religieuse l'utilisation des formules pieuses relevait aussi de ce que j'appelle une stratégie de l'invocation c'est-à-dire une stratégie qui visait à se mettre en avant à mettre en avant son nom et à se pérenniser en pérenniser son nom et celui de ses ancêtres en le gravant sur le rocher c'est-à-dire qu'en disant oh Dieu pardonne à un tel ses péchés en fait on s'aperçoit que les péchés ne sont jamais absolument jamais cités mais c'est là un moyen tout simplement de dire c'est moi si on regarde j'ai fait le calcul quels sont les trois mots qui sont les plus utilisés dans ces graffitis et je vous dis on en a des milliers maintenant et bien dans l'ordre c'est c'est Anna c'est moi Dieu et écrire voilà en gros moi j'écris Dieu c'est-à-dire je me mets en avant je sais écrire et je le montre et le sujet principal c'est Dieu c'est-à-dire le religieux maintenant quelle est la place du Coran dans ces graffitis anciens alors tout d'abord quelques éléments de chronologie bon il s'agit bien sûr d'une chronologie relative fondée sur des textes de la tradition islamique tardive qui a elle-même instauré une chronologie d'histoire d'histoire sainte donc selon la tradition et sur la base d'une chronologie encore assez floue sur certains aspects mais qu'on est obligé de reprendre partiellement Dieu par l'intermédiaire d'un ange de l'ange Gabriel révèle oralement son message à l'humanité à un être humain Mohamed qui est le prophète cela se serait déroulé entre 611 et 632 632 étant la fin de la révélation et la date de mort du prophète c'est donc une version orale qui est transmise apprise par coeur par les proches compagnons du prophète et alors sans doute très partiellement mise à l'écrit du vivant du prophète mais quoi qu'il arrive on n'a pas de traces matérielles conservées d'une consignation du vivant du enfin du Coran du vivant du prophète mais vingt ans plus tard le Coran est rassemblé classé émis par écrit sous l'impulsion du troisième successeur de Mohamed le calife Osman vers 650 sous la forme d'une vulgate d'un texte unique qui reprend si vous voulez une version unique se voulant la transcription verbatim mot par mot de la parole divine donc c'est la version du Coran que nous connaissons aujourd'hui mais sur le terrain les choses paraissent légèrement différentes tentons maintenant d'en donner une définition enfin une définition de ce fameux Coran des pierres il s'agit d'une appellation générique qualifiant l'ensemble des graffitis dans lesquels on trouve un extrait du Coran mais vous allez voir que finalement ces extraits du Coran on peut les décliner de diverses manières ça peut être tout simplement un texte citant alors verbatim un verset on a le verset sur la pierre comme on l'a dans le Coran on a aussi des graffitis qui citent des versets avec une adaptation grammaticale qui permet de le mettre dans une phrase ou de s'approprier le contenu du verset d'accord donc on va changer une conjugaison de manière à éventuellement que ça corresponde avec le personnage que la phrase rentre dans une dans une phrase idéologie logique un graffiti bon bien sûr ça peut être il peut citer un court passage du Coran intégré à l'intérieur d'une invocation quelques mots mais qui sont d'une manière évidente coranique il peut s'agir aussi je vais vous en montrer tout à l'heure de combinaisons ou d'amalgames de divers extraits du Coran qui sont mis ensemble afin de former un nouveau passage original ou alors une sorte de péricope une formulation indépendante et bien sûr un graffito peut comment dire ou un graffiti on peut le dire maintenant en pluriel un graffiti peut aussi mentionner bien sûr une variante évidente et inédite du texte coranique qui ne fait pas partie j'allais dire des sept lectures reconnues les fameuses quiraat dans ce dernier cas le cas de variante le statut du verset est bien évidemment assez ambigu et on est en droit de se demander dans quelle mesure certains énoncés différents et non conformes entre guillemets non conformes au texte révélé ne seraient pas simplement les traces de versions plus anciennes ou simplement alternatives du Coran ces formulations en circulation dans les milieux de croyants monothéistes les mou'minoun de l'Arabie qui au début du 7ème siècle serait venu enrichir un corpus coranique en cours d'élaboration alors depuis quelques années à la suite des prospections dont je vous ai montré tout à l'heure quelques images ayant mené à la découverte de nouveaux et très nombreux graffitis la question du Coran des pierres a suscité du coup l'intérêt du monde de la recherche appliquée aux études sur les débuts de l'islam de fait les documents épigraphiques citant le Coran lorsqu'ils sont examinés dans la perspective d'une recherche sur l'histoire de la constitution matérielle de ce texte représentent des sources inédites qui doivent retenir toute l'attention alors la première phase de travail je vais être assez rapide là-dessus est une phase d'analyse massive du contenu de ces inscriptions lors de laquelle on va isoler les textes contenant du Coran ou ce qui s'en approche alors voilà donc dans cette phase chaque extrait est placé au sein d'un tableau permettant de le situer par rapport au par rapport au Coran avec des codes de couleurs vous les voyez ici est-ce qu'il y a une divergence avérée est-ce que c'est un amalgame un verbatim daté voilà on essaye de donner toutes les informations qu'on peut est-ce que son contenu est aussi analysé linguistiquement comparé au texte de la vulgate du Coran c'est-à-dire du Coran papier tel qu'on le connaît actuellement donc voilà on étudie aussi l'ordre des versets et puis voilà donc après on rentre tout ça dans un tableau et on commence à comment dire à étudier dans le détail donc de ces recherches il est clairement apparu qu'une approche mêlant l'épigraphie aux études du Coran est aussi importante que nécessaire ces dernières approches ne pouvant plus se satisfaire des seules études fondées sur la critique textuelle religieuse littéraire ou historique visant à mieux cerner le statut de l'écriture coranique elles doivent d'eux-mêmes se fonder maintenant sur des textes qui ont une matérialité comme on l'a vu ce sont des pierres matérialité de type archéologique comment dire comme ces inscriptions et les graphites arabes qui sont en quelque sorte le reflet d'un Coran je pourrais dire archéologique qui est laissé par la pierre et qu'il faut traiter avec la même délicatesse et le même savoir-faire que le ferait un archéologue en présence d'un objet ancien récemment exhumé je vais maintenant tenter d'en donner je reviendrai après sur ces grands camemberts je vais tenter d'en donner une photographie très très générale et de le rendre visible et palpable à vos yeux il faut cependant rester bien modeste car le nombre de versets ou de fragments de versets recensés à ce jour n'excède pas 200 unités de versets c'est à dire que nous possédons en termes de traces épigraphiques anciennes vous l'avez là à peu près 3,2% du Coran c'est à dire c'est pas grand chose ces chiffres peuvent paraître assez assez faibles mais il semble clairement refléter l'usage du Coran au sein de la population de l'Arabie entre le 1er et le 2ème siècle c'est à dire le 7ème et le 8ème de notre ère un Coran passablement peu diffusé auprès de la communauté des croyants et semble-t-il très partiellement connu nous estimons par ailleurs à 40% le taux de conformité dans les extraits les plus anciens trouvés dans les dans les graffitis du 1er siècle c'est à dire 40% de conformité c'est à dire que lisons à l'envers 60% de ce que nous trouvons du Coran n'est pas conforme à la vulgate et au comment dire au Coran tel qu'on le tel qu'on le connaît aujourd'hui je reviendrai sur ce point bien sûr nous possédons des attestations de 48 sourates sur un total de 114 que compte le Coran vous voyez voilà c'est ça là vous avez l'ensemble des sourates représentées et celles qui n'ont actuellement aucune attestation mais je reviendrai sur ces camemberts très bientôt alors depuis que l'on que l'on parle du Coran depuis que l'on débat autour de son contenu depuis des siècles que l'on tente d'en comprendre les moindres rouages on a eu tendance à dématérialiser les choses quelque part en les plaçant au niveau du religieux du spirituel le plus élevé donc il convient de de temps en temps d'essayer de lui redonner par exemple une assise géographique comme je vous dis essayer de le matérialiser un petit peu le rendre palpable et donc lui donner une assise géographique ce qui est très intéressant et semble-t-il totalement inédit en effet on n'a jamais de carte du Coran on n'a jamais fait de carte du Coran or en croisant les indices textuels et les datations mentionnées à même les pierres il est aussi possible aujourd'hui de proposer une cartographie du Coran ancien le croisement des études avec le Coran et les données issues des collectes et des campagnes de terrain permet justement de proposer cette assise géographique sur lesquelles on peut poser après les principaux débats autour du texte voilà si vous voulez la première chose dans cette première carte à l'échelle du Proche-Orient et de la péninsule arabique vous avez là la localisation des sites sur lesquels des extraits du Coran ont été enfin Coran ancien ont été ont été relevés datés ou attribués au premier siècle de l'Égypte on constate donc bon on constate que l'extrême focalisation des études coraniques en général autour des deux cités saintes de la Mecque et de Médine et bien ça pour des focalisations pour des raisons tant historiques que religieuses et bien elles ne trouvent pas obligatoirement d'écho sur cette cartographie alors j'ai comment dire par les deux flèches jaunes j'ai montré tout simplement la localisation grosso modo de la Mecque et de Médine et on voit que finalement tout ne se fait pas autour tous les textes coraniques ne sont pas focalisés autour de ces centres mais un petit peu partout voilà sur les axes que je vous ai indiqués tout à l'heure donc on trouve aussi des spots comment dire un petit peu plus dans le nord et dans le sud ici dans le Rasir qui est la région qui se trouve à quelques centaines de kilomètres au sud du Hejaz et de la Mecque regardez sur cette seconde carte j'ai reporté les graffitis coraniques datés en toutes lettres sur la comment dire sur la pierre et datant des deux premiers siècles précisément entre 64 de l'Egypte le plus ancien et puis je suis allé jusqu'à je crois que c'est 200 200 et quelques jusqu'à 185 exactement et contre toute attente vous allez voir que c'est comment dire c'est près de Kerbella en Irak près de la ville actuelle de Koufa qu'on a trouvé le plus ancien extrait du Coran daté et je vous le montrerai tout à l'heure daté de 64 c'est un graffiti irakien qui est pour ainsi dire un unicom puisque les activités de datation vont se reporter après vers l'ouest où on va retrouver les plus anciens alors là j'ai entouré uniquement ceux qui datent du 1er siècle de l'Egypte donc on est sous la centaine voilà vous en avez autour quelques-uns autour de Médine et puis en Syrie du Sud voilà donc voilà la localisation si vous voulez des extraits coraniques les plus anciens datés vraiment sur la pierre que nous que nous ayons si l'on se réfère toujours à ces extraits datés donc il semble qu'il y a eu une diffusion à partir de la Mecque vers Médine puis sans doute vers le Sud vers ces régions-là où on trouve des lots régionaux de textes datés entre 127 et 140 là on est dans le 2ème siècle ils sont un petit peu plus tardifs voilà ici aussi alors entrons un petit peu plus dans le détail de quelles surates proviennent majoritairement les extraits que nous avons relevé nous avons par exemple pour les surates les plus longues 17 versets de la surate Al-Baqarah qui est la première et très longue surate du Coran ce qui revient à dire 6% de cette surate nous avons également 6% de la surate Al-Imran qui est la surate numéro 3 pour les surates alors je vous passe le détail bien sûr de tous ces chiffres pour les surates de taille moyenne moins de 50 versets nous avons de la même manière nous produisons 16% de la surate Tahrim nous avons 25% de la surate Al-Talaq notre corpus inclut 4 surates entières 4 courtes surates entières de celles qui ne font que quelques versets c'est notamment la surate Al-Fatiha Al-Nas Al-Ikhlas et Al-Falaq ces quelques exemples sont le reflet sans doute d'un Coran en cours de diffusion sans doute je l'avais dit tout à l'heure très partiellement connu de la communauté musulmane qui vécu durant ces premières décennies de l'islam il faut bien se remettre dans l'esprit enfin il faut se remettre dans l'esprit de l'époque où la diffusion des informations était très lente voilà il faut pas essayer de calquer sur cet islam de l'origine toutes les connaissances que nous avons actuellement sur le texte coranique au 21ème siècle si vous voulez regardez les choses on peut se poser la question de savoir d'abord qui possédait durant le premier siècle un exemplaire du Coran dans l'impression souvent comment dire à la lecture des sources de la tradition islamique que tout le monde comment dire procédait à la citation de long verset coranique etc mais on se pose nous la question de savoir mais combien il y avait-il de comment dire d'exemplaires du Coran réellement recopiés et à la disposition de comment dire de tout un chacun qui possédait durant le premier siècle un exemplaire de feuillets je parle même pas de feuillets du Coran je n'ose même pas parler de livres les études sur les Corans manuscrits dont vous avez un magnifique exemple ici qui ont été ça c'est un codex de la comment dire de la BNF un codex coranique sur la base de recherches qui ont été menées par François Desroches avec le fameux codex alors parisino-pétropolitano il a un nom compliqué pour dire Paris Saint-Pétersbourg tout simplement parce qu'il a été acheté au Caire par les comment dire un spécialiste qui a accompagné Bonaparte donc à la toute fin du 18ème siècle et qui a été ramené à Paris puis vendu et finalement Desroches a fait le travail de réunir en fait je crois qu'il a uniquement 16% du Coran entier mais on a là le plus ancien et ce qui est intéressant c'est que d'abord ce Coran alors là il n'est pas sur pied il est sur parchemin montre que la copie du Coran était un processus complexe et très long quelquefois à plusieurs mains et puis surtout qui pouvait lire un Coran dont je vous rappelle qu'il fait 6236 versets sans aucune voyelle pratiquement sans aucun point diacritique permettant de distinguer les Ba les Tha les Tha les Noun les Ya les Kha les Dhal les Jim les Ha les Kha etc. Donc voilà donc il faut je crois rappeler cette délicate matérialité du texte coranique c'est à dire qu'on est du Coran très bien qu'on est des exemplaires peut-être sur soi mais qui pouvait les lire correctement ça c'est une question qu'il faut qu'il faut se poser et autre chose qui à cette époque le connaissait par coeur quelques grands savants sans doute dans les capitales peut-être dans les capitales dans l'Empire Damas puis Bagdad et puis d'autres centres au Caire mais qu'en étaient-ils des musulmans je dirais des musulmans anonymes qui gravèrent tous les extraits que l'on va voir sur la pierre donc j'ai j'ai rappelé plus haut que nous avions des traces de versets appartenant à 48 sourates c'est à dire que je dis bien d'attestation nous n'avons que 4 sourates entières sans ça voilà nous avons des versets dont on sait qu'ils proviennent de telle ou telle sourate à ce moment-là on peut dire que voilà nous avons une trace même très petite mais d'une sourate donc 48 sourates sur un total de 214 qui subdivise le Coran ceci revient à dire que nous avons une représentation de seulement 42% des sourates maintenant si nous différencions les sourates révélées alors lors des deux grandes périodes de la comment dire de l'épopée prophétique celle qui s'est déroulée à la Mecque et celle qui s'est déroulée à Médine et bien notre corpus fait état d'extraits provenant de 34 sourates sourates de la fin de la période mécoise et 14 de la période médinoise la période finale où ont été consignées les plus longues sourates à ce jour nous n'avons aucune mention dans les graffitis de 58% des sourates ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver bien sûr c'est un work in progress c'est un travail qui est en cours qui est en cours et au fur et à mesure que l'on découvre bien sûr on va peut-être avoir des attestations mais pour l'instant voilà où on en est autre information concernant l'utilisation de la formule liminaire la fameuse Basmala Bismillah Rahman Rahim au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux qui commence tout texte coranique ou toute récitation et bien nous ne l'avons qu'à que dans 16% des graffitis coraniques nous tentons actuellement donc de rendre visibles ces résultats dans nos travaux donc sur le Coran des pierres en nous aidant tout simplement regardez d'une petite frise que j'ai faite il y a quelques années comment dire c'est une frise de 114 cases une par sourate d'accord et nous colorions en rouge chaque fois que nous avons une attestation d'au moins inversée de la sourate en question dans la frise rouge en haut si vous voulez c'est tout simplement le classement actuel du Coran le Coran a été classé de la plus grande sourate grosso modo de la plus longue à la plus courte c'est un classement de type moyenâgeux attention il faut bien se mettre à l'époque il est rassemblé en 650 en 650 les conditions du rassemblement du texte coranique sont très délicates c'est à dire les compagnons ne sont pas d'accord celle-ci était avant celle-là ce verset était avant celle-ci et pour couper court à tout comment dire à tout problème à toute scission au sein de la communauté on décide tout simplement on va les classer par ordre de grandeur et non pas par ordre chronologique alors voilà donc là vous avez le classement de la sourate pardon du coran tel qu'il est actuellement classé et on s'aperçoit en rouge donc chaque fois qu'on a eu des unes ou des attestations de versets et on s'aperçoit que finalement oui on a pas mal d'attestations des sourates les plus longues du début qui sont vous allez voir les plus tardives mais maintenant si nous reclassons nous refaisons la même frise mais en proposant une reclassification chronologique des sourates alors ça ça a été fait plusieurs il y a eu plusieurs tentatives enfin pas tentatives plusieurs travaux qui ont été faits par Blacher en 1950 par le l'orientaliste allemand nul de queue et par l'université Lazare également qui elle a proposé sur la base de ce qu'on appelle les conditions historiques et bien ils ont proposé eux-mêmes leur reclassement des sourates depuis alors là du coup depuis la plus ancienne en 610 on va dire la première révélée selon la tradition au prophète jusqu'à ici 632 et bien le dernier passage avant la mort du prophète et donc sur cette frise du bas sur la base de la classification chronologique cette frise cette frise permet de montrer que nous avons ce que nous avons sur la pierre mais en termes de périodisation et là il y a une constatation qui s'impose c'est que nous n'avons quasiment rien du Coran le plus ancien et ça voilà il fallait remettre tout ça dans une perspective chronologique pour s'apercevoir parce qu'on ne le voit pas quand on a des extraits totalement mélangés on ne voit pas que finalement nous n'avons rien du Coran du début c'est-à-dire que nous n'avons pas de citation et ça c'est quelque chose qui je ne vais pas dire qui pose problème mais qui interpelle et là il faut faire très attention à ne pas extrapoler encore une fois je le dis c'est un travail en cours de comment dire en cours d'étude c'est une réalité assez froide j'aime bien dire voilà une réalité froide elle est issue de la pierre et la pierre elle même est assez froide quand elle n'est pas chauffée par le soleil dans ces coins-là donc nous n'avons pas de réponse à tout et surtout dans ce type de recherche nous nous autorisons les points d'interrogation voilà je vous ai dit que c'est un programme donc de travail qui s'étendra sur de nombreuses années il ne faut pas penser qu'un jour nous obtiendrons un Coran complet issu des pierres c'est un c'était une utopie c'est impossible le Coran des pierres sera toujours fragmentaire car il est le résultat d'une très grande fragmentation qui est une fragmentation géographique chronologique sur un siècle et demi à peu près sans doute également de fragmentation sociale culturelle si on se fonde sur le statut des personnes qui gravaient et dont il faut bien dire on ne connaît pas grand chose donc il ne faut pas penser non plus que les prochaines prospections nous apporteront une quantité de nouveaux extraits du Coran qui viendront nourrir notre réflexion alors là tout à fait sur la base de chiffres je vais vous donner un ordre d'idée durant les dix dernières années et donc moi je fais de la veille je suis de très près toutes ces choses-là durant les dix dernières années nous n'avons découvert que 30 nouvelles inscriptions avec du Coran c'est-à-dire que en 2010 à peu près j'en avais 170 on en a actuellement un petit peu plus de 200 c'est-à-dire qu'en 10 ans on a fait uniquement une découverte de 30 comment dire nouveaux textes avec du Coran et que bien sûr je remets chaque fois très scolairement dans mes petites cases et on n'a pas comment dire on n'a pas eu plus de nouvelles cases qui sont arrivées vers ce comment dire dans cette période ancienne allez regardons à quoi il ressemble un petit peu ce Coran alors voilà ici si vous voulez le plus ancien texte je voulais vous le montrer alors il est au musée de Bagdad puisqu'il a été trouvé en Irak j'ai pas de photos j'allais dire récentes je sais même pas d'ailleurs s'il a survécu à tout ce qui a pu se passer enfin voilà il a été publié il est connu c'est un texte épigraphique donc c'est le plus vieux il est daté de 64 de l'Egyre soit 684 pour vous donner une idée il date de 50 ans grosso modo après la mort du prophète et sans doute à peine 20 ans après la recension officielle le fameux jama' comment dire la réunion de tous les textes du Coran par le calife Osman donc et il faut savoir aussi qu'il est gravé seulement 3 ans après la fameuse bataille de Kerbala de Kerbala d'accord à côté d'El Kufa durant laquelle mourut le petit-fils du prophète El Hussein qui fut à la base bien sûr de tout le mouvement enfin une grande partie du mouvement chiite le texte commence si vous voyez par la base mala au nom de Dieu Clément le miséricordieux qui se trouve alors voilà là je vous ai mis le facsimilé le dessin qui est peut-être un peu plus clair que la photo donc c'est un alors c'est ensuite vous avez un verset coranique après lequel regardez ici nous avons une marque nous avons tout simplement un petit rectangle que vous retrouvez ici et qui est la plus ancienne marque de fin de verset connue c'est à dire que le personnage a commencé en disant la base mala puis il a gravé un comment dire un extrait coranique et il a décidé de marquer la fin de l'extrait et afin de le séparer d'une série d'invocations qui vont commencer ici au dieu pardonne à yazid il s'appelle yazid et et etc pardonne lui ses péchés blablabla et puis ensuite nous avons ici la datation 64 de l'egyre donc il fait bien la différence pour lui ce qui est ici c'est du coran et il le sépare bien et il marque bien la fin du verset le problème c'est que son verset n'est pas un verset du coran tel que nous le connaissons aujourd'hui il s'agit d'une variante non canonique sous la forme d'un amalgame je vous en ai parlé fait de plusieurs extraits du coran vous avez Allah wa kabbir takbiran Allah proclame pardon intensément sa grandeur qui est une inspiration de la fin de de la sourate el isra l'expression qui suit alhamdulillahi kathiran qui est très connue actuellement qui veut dire louange à dieu de nombreuses fois et bien elle n'est pas coranique elle n'est pas dans le coran de la même manière les expressions qu'on trouve à la fin où on demande à dieu comment dire qu'il soit exalté vous savez qu'il soit exalté oui c'est là wa subhanallah bukratan wa asilan wa laylan qu'il soit exalté le matin très tôt au crépuscule et la nuit très longuement d'accord et bien ce passage on sait si vous voulez par le coran comment dire on a quelque chose de très proche il est demandé de comment dire d'exalter de dire le nom de dieu le matin et au crépuscule mais la nuit longuement c'est pas dans le coran et là notre personnage si vous voulez il en rajoute c'est à dire que je vais pas dire qu'il rajoute une nose mais lui il dit le coran dit le matin le soir pour moi mon coran c'est le matin le soir et la nuit très longuement donc alors quel est le statut de ce passage on a souvent l'habitude de voir les choses dans un seul sens à savoir que ce personnage connaissant mal le coran ce serait autorisé des libertés avec le texte sacré non ce passage il a dû mettre d'abord plusieurs heures à le graver il faut il faut voir le côté matériel des choses c'est à dire combien de fois combien de temps il fallait pour graver ça attention on n'est pas là avec un stylo ou un calame voilà ça va prendre quelques quelques secondes non attendez si on est sur de la pierre ça prend du temps euh si vous voulez il a dû prendre 3-4 heures et le verset qu'il écrit si vous voulez c'est vraiment le verset qu'il a dans sa mémoire c'est pas ops j'ai fait une erreur j'ai rajouté un mot qui était pas non le verset il le connaît bien moi c'est ce que j'ai l'habitude de dire c'est que le coran des pierres il est vraiment le fruit du coran du coeur c'est à dire on ne grave dans la pierre du coran que ce qu'on a dans sa tête et pour ce personnage le coran qu'il grave ici c'est du coran ça n'est pas le coran voilà je crois qu'il faut faire une grosse différence donc nous touchons là vous l'imaginez bien au fait que les extraits que les extraits trouvés sur les rochers montrent comment dire à plus de 50% des divergences avec le coran que nous connaissons aujourd'hui même si elles sont mineures encore une fois il faudra sans doute commencer à admettre que le texte coranique a été partiellement un texte flexible beaucoup plus souple qu'on ne l'imagine actuellement avant d'être fixé progressivement en une version qui va finir par s'imposer et qui est celle que l'on connaît les enseignements que l'on tire des inscriptions coraniques du coran des pierres c'est que la période de constitution et de rassemblement du texte a sans doute été beaucoup plus longue que ce que la tradition islamique affirme c'est-à-dire que le fameux Osman décide de rassembler le coran on rassemble on l'écrit on envoie une copie dans chaque capitale voilà ça sans doute c'est à remettre peut-être à remettre en question cela ne contredit pas le fait qu'il y a eu un acte fondateur de toute manière une volonté affirmée par ce calife de rassembler le texte mais quoi qu'il en soit si vous voulez ces divergences là qu'on vient de voir par rapport au texte coranique elles sont légères et elles vont dans le sens du credo de l'islam j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a rien dans ces divergences qui n'est propre à faire trembler la foi tout y est voilà le dieu le prophète enfin il n'y a rien qui change sur le fond mais ce qui change c'est la forme et ça voilà ça c'est quelque chose de très important c'est que ce sont des divergences et il y a bien des variantes voilà maintenant regardez le plus long extrait connu coranique connu à ce jour le texte provient du qui se trouve au nord de la Mecque et il est daté sur la pierre de 8699 donc on est vraiment à la toute fin du 7ème siècle sous le califat de l'Omeya du calife Omeya Abdelmaïl celui qui a bâti la coupole du rocher de Jérusalem pour vous donner un ordre d'idée c'est un texte d'une facture magnifique son auteur un certain Othman Ibn Waran a copié deux textes du Coran dont un de 14 versets décrivant les délices du paradis tirés de la surat mais l'ordre des versets est différent bon ce n'est pas grave en soi encore une fois le contenu ça ne change pas grand chose au contenu dans le même endroit il a gravé comment dire un autre verset qu'on a ici qui est aussi très joli de très belle facture un autre verset coranique de la surat sard un extrait de l'histoire de David avec une petite variante grammaticale c'est à dire qu'on a un subjonctif à la place d'un impératif rien de grave mais c'est une divergence ici on a voilà au lieu de enfin au lieu de qu'on a dans le coran on a c'est pas c'est pas énorme alors autre chose maintenant c'est la que je voudrais aborder c'est la question des versets isolés en dehors de ce sont des versets qui sont isolés en dehors de tout contexte c'est à dire sans nom sans date ou sans invocation qui les accompagnent c'est à dire qu'on a brutalement un verset coranique sur un ou un extrait de verset sur un rocher c'est quelque chose d'assez intriguant en effet on peut se demander pour quelle raison ces versets isolés ont été choisis et gravés sur la pierre il y a certainement une raison mais elle touche tellement à l'intime quelque part qu'elle nous échappe complètement qu'est-ce que la personne qui a gravé a eu dans la tête pour choisir ce cet extrait dès le 1er siècle on trouve des versets isolés dont le choix est parfois inattendu par exemple au sommet du volcan de Jebel Houssaïs alors là on est en Syrie du Sud on est sorti un petit peu d'Arabie au sud-est de Damas je vous l'ai mis là ici sur la carte nous avons trouvé quelques versets isolés qui sont totalement décontextualisés par rapport à leur contexte du Coran alors j'en ai pris quelques-uns voilà celui-ci que vous avez ici dans le Coran attention ces propos sont prononcés par Jésus et c'est sans doute le cas dans l'esprit de la personne qui a gravé le verset un second verset de la sourate de Marie interpelle voilà c'est celui-ci il est très court qui est d'accord ils tombèrent prosternés en pleurant alors la question c'est de savoir pourquoi il a choisi cet extrait qui est totalement décontextualisé et qui provient finalement qui est un extrait dans le Coran de la vie d'Abraham tout simplement pris ici et mis sur la pierre donc sur ce site syrien le choix de cet extrait s'explique mal plus largement les épigraphistes se posent la question des raisons qui ont gouverné au choix de ces versets particulièrement décontextualisés pourquoi écrire ces versets assez inhabituel alors que on observe que certains versets alors emblématiques du Coran eux ne sont pas employés je pense notamment voilà à la comment dire à la sourate telle celle qui fait l'ouverture du Coran qui est une sourate de 6 ou 7 versets dont la plus ancienne remonte à 130 de l'Egypte c'est à dire qu'on est au milieu on est au 748 milieu du 8ème siècle en contexte daté vous en avez deux elles sont magnifiques un travail absolument superbe mais tardif on peut se poser aussi la question du fameux Ayat el Kursi qui est ce qu'on appelle le verset du trône qui est un verset emblématique protecteur qu'on retrouve calligraphié en médaille etc. alors il est comment dire le plus comment dire on ne le retrouve pas avant l'année sans comment dire de l'Egypte donc on peut imaginer que là ils furent gravés pour des raisons sans doute prophylactiques dans un but de protection mais il est intéressant de contester pardon je vais y arriver de constater que le verset qui selon la tradition islamique fut le premier révélé au prophète un récit au nom de ton seigneur qui a créé et bien ce verset n'a pas encore été découvert sur un rocher or il est vraiment fondateur de tout l'acte coranique rappelons que ce qui nous semble une évidence aujourd'hui notamment ces versets et bien ne l'était pas obligatoirement dans les premiers temps de l'islam ainsi le terme de coran lui-même coran en arabe n'a jamais été relevé sur la pierre voilà dans aucun graffiti de haute époque de même de ces évidences auxquelles on ne pense pas vous savez souvent on regarde qu'est-ce qu'on a mais on se pose jamais la question de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas et je vais vous dire quelque chose qu'on n'a pas et qui est assez incroyable c'est moslem c'est-à-dire le terme de musulman on a d'une manière énorme le terme de mo'min croyant mais moslem il va falloir attendre le deuxième siècle pour voir apparaître ce terme qui maintenant est une évidence qui est musulman et bien musulman comment dire est une arrivée tardive voici ici regardez un autre extrait alors lui franchement je pense du deuxième siècle au niveau de l'écriture c'est intéressant regardez nous avons ici et bien le début de la surat al-baqara qui est la plus grande surat du coran et nous avons ici la plus ancienne mention des fameuses lettres mystérieuses du coran qui ouvrent certains comment dire certains chapitres certaines surat du coran et dont le sens est inconnu alors l'arabe les appelle les hurufs qui sont les lettres séparées voilà alors après bien sûr la 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 les gnostiques vont comment dire s'emparer de ça faire des calculs savants sur la valeur de ces lettres pour calculer le jour de la fin la date du jugement dernier etc. bon bref on ne sait pas quel est le sens de ces comment dire de ces de ces lettres mais en tout cas on a ici alif lammim veli kalkitabu la raibafi alif lammim a exactement a l m enfin je voudrais terminer notre notre itinéraire de ce soir par l'évocation de la de la représentation et du et du dessin gravé afin de vous montrer que que les textes écrits sur la sur la pierre ne sont pas nos seules sources d'inspiration lorsque nous parlons de motifs du coran lors de nos prospections dans les dans les dans les cèpes de l'arabie et du désert et des déserts nous 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 relevons pas uniquement des inscriptions en arabe coufique car les parois vous l'avez vu tout à l'heure les parois rocheuses sont aussi couvertes de représentations figurées humaines animalières végétales qui semblent nous accompagner lors de nos recherches d'inscriptions elles donnent parfois comment dire à ces lieux un petit peu austères une impression de vie foisonnantes ce sont des pétroglyphes qui sont très anciens plusieurs milliers d'années c'est pas on n'est pas dans les représentations préhistoriques voilà ce sont plusieurs milliers d'années pour certains l'antais islam et la période islamique pour d'autres voilà c'est pas obligatoirement très très anciens ça peut avoir 900 ça peut avoir 1 000 ans ça peut avoir 3 ou 4 000 ans pour pour certains vous allez le voir d'ailleurs donc ces représentations jouxtent les textes en arabe ils sont ce sont souvent assez rudimentaires mais peuvent donner à voir un registre d'illustration d'une grande richesse regardez on les a vu tout à l'heure ces femmes regardez ces femmes aux coiffes avec des tresses ou des coiffes qui ont les mains levées alors est-ce qu'elles sont tendantes comment dire il faut pas tomber dans le panneau danseuse tout de suite on sait pas comment dire les personnages mains levées partout et la signification quelque part nous échappe voilà alors est-ce que c'est un comment dire une danse sacrée une danse religieuse on sait absolument pas on peut pas partir sur ces choses là donc regardez ces représentations de femmes avec des coiffes des danseuses et pourquoi pas quelque chose qui aurait pu inspirer pourquoi pas la question des ouris c'est-à-dire ces femmes du paradis du coran ces femmes d'une grande beauté dont on voit ici des représentations alors bon c'est moi qui extrapole bien sûr nous avons également des bergers à côté de chamelons des chasseurs armés et des animaux en tout genre regardez ceux-là sont très anciens on est en plein désert ce sont comment dire ce sont les c'est dans le sud de l'arabie on est en plein contexte désertique et on a des choses absolument extraordinaire comme ça regardez ici regardez cette magnifique c'est un oryx avec ses grandes grandes cornes une espèce de bouquetin du désert si vous voulez voilà avec cette ligne ondulante alors c'est ce que c'est l'horizon et des inscriptions qui ne sont pas arabes là on est dans du sud arabique c'est-à-dire ce sont les comment dire des inscriptions des royaumes imyarites anciens du Yémen mais ce qui nous intéresse quand vous voyez avec cette vache ce qu'on n'a pas vu finalement et que l'œil du spécialiste lui regarde c'est ce petit truc qui monte ici et là nous avons effectivement une inscription arabe et une inscription c'est une inscription coranique mais là encore bah écoute théâtre c'est pas du Coran et là on a un début qui commence ya ayyuhal levin amenou oh vous qui croyez qui répétez 33 fois dans le Coran d'accord mais la deuxième partie est totalement inconnue du Coran c'est soyez de Dieu soyez en Dieu dont le sens nous échappe en tout cas je veux dire sous cet animal magnifique etc on avait pas fait attention qu'il y avait un tout petit verset coranique et qui est une divergence avérée du du Coran la flore était également représentée je vais sauter celui-ci peut-être la flore est comment dire est également représentée bien que dans une moindre mesure on trouve notamment des représentations de la culture du palmier et du mode d'irrigation par canaux qu'on voit bien ici regardez un canal au pied de comment dire de chaque arbre avec un petit trou etc des palmiers datés et alors là qui est une représentation directe mais sans le vouloir mais nous ne pouvons pas ne pas faire le lien avec le Coran comment dire quand il quand il évoque les canaux du paradis les anhar dans les versets du type jenna tajri min tahti hal anhar des jardins sous lesquels coulent des canaux d'irrigation et qui sont vraiment sans doute une représentation où on a aussi jenna min nakhil des jardins de palmiers sous lesquels coulent des canaux d'irrigation ça a été très très mal traduit par fleuve il n'y a jamais eu de fleuve au paradis il y a eu des canaux d'irrigation il n'y a pas d'eau en Arabie il y a comment dire les anhar du Coran ne sont pas des fleuves comment dire on pouvait les imaginer maintenant c'est voilà donc regardez j'ai même réussi à trouver cette chose de très rare à votre avis qu'est ce que c'est ça c'est un dessin moi quand j'ai vu ça j'ai saisi au plafond tout de suite regardez c'est un soleil qui est enroulé tout simplement c'est un soleil qui est enroulé et alors comment dire c'est pourquoi pas alors c'est moi qui extrapole ici c'est pourquoi pour les amateurs de représentation eschatologique c'est le fameux taquir c'est à dire c'est l'enroulement du soleil dans les représentations islamiques eschatologiques c'est un des signes avant-coureurs de la fin dernière c'est à dire que dieu bon enlève le soleil il enlève les étoiles il laisse tout le monde dans le noir mais la manière dont il comment dire dont il enlève le soleil c'est qu'il enroule il décroche pas le soleil ça a été très mal traduit en fait taquir ça veut dire exactement en arabe ça veut dire plier un turban c'est à dire en faisant comme ça exactement voilà le soleil est comme je vous l'ai mis ici il est enroulé sur lui-même et voilà et donc on a ici une représentation pourquoi pas voilà ce que je veux dire c'est que ces images ces représentations peuvent nous aider à décoder aussi les images eschatologiques c'est à dire tous les motifs eschatologiques du Coran voilà il faut pas oublier que partout à côté des inscriptions on a aussi des dessins des choses qui peuvent nous aider à voir un petit peu comment ces gens-là comment ces premiers musulmans pouvaient imaginer les choses voilà ainsi de la comment dire de la de la masse d'information qui émane de tous les graffitis présents en arabie ça fait un peu tourner la tête de tous ces motifs qu'ils évoquent nous ne sommes pas vraiment arrivés à donner une image totalement je dirais pertinente et d'une grande netteté rien n'est finalement très net lorsque nous travaillons sur un si grand nombre de comment dire de petits textes le tout dans une dans une extrême fragmentation je l'ai dit géographique chronologique sans doute sociale culturelle anthropologique et si on si on se fonde sur le sur le statut des personnes encore plus comment dire plus difficile à cerner ces personnes dont on ne sait finalement pas grand chose cette pépinière de motifs tant coranique qu'escatologique finit par donner une image quelque peu impressionniste de ce très ancien coran livré à la pierre mais cette photographie de l'islam issu des pierres n'est constituée comment dire que de petites touches qui mises ensemble et en prenant un peu de recul comme pour les tableaux impressionnistes finit par donner comment dire une image assez cohérente de cet islam du début comme je disais plus haut il faut s'autoriser à dire que l'on ne comprend pas tout et que nous n'avons pas encore toutes les cartes en main pour le faire dans les années qui viennent les nouvelles découvertes bien évidemment viendront peut-être changer cette image que nous avons du du coran que nous avons donné aujourd'hui du coran épigraphique mais il faut être très humble il faut rester très humble et patient face à cette recherche ce que je sais c'est que nous travaillons aujourd'hui sur ce que j'appelle le plus vieux comment dire livre des arabes écrit par eux-mêmes sur la pierre à l'aube de leur civilisation de leur civilisation nous le découvrons peu à peu le coran des pierres est à l'image d'un livre dont les pages se seraient envolé au vent de ces grandes aires de ces grands déserts comme des pages qui seraient envolé et puis maintenant on cherche un peu à les retrouver toutes afin de les réordonner quelque part c'est très très long c'est la quête des paroles de pierre de cet islam lapidaire dont on ne sait que finalement elle ne fait que commencer et je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour ce voyage épigraphique dans le désert et dans le temps j'imagine qu'il y a des questions j'avais une question par rapport à vous avez mentionné par exemple le passage où les hommes se prosternent en pleurant je crois que c'était en rapport avec la Sourate Mariam oui c'est la Sourate Mariam oui tout à fait vous avez dit que le choix s'expliquait mal mais est-ce qu'on pourrait faire quand même un lien avec la piété que l'homme déclare et donc comme un moyen de s'affirmer vis-à-vis de oui pourquoi pas je veux dire voilà il a choisi de décontextualiser comment dire quatre mots de la Sourate d'un extrait qui raconte l'histoire d'Abraham d'accord mais sur sa pierre finalement ils se sont comment dire agenouillés en pleurant etc. ça peut très bien aller à sa foi personnellement il peut très bien le reprendre pour lui c'est ça ce que j'appelle cette souplesse du texte c'est-à-dire qu'il ne dit pas non c'est Abraham je ne touche pas comment dire toucher non non je le reprends je le décontextualise je le mets et puis pourquoi pas je le mets à mon compte oui tout à fait c'est tout à fait possible c'est-à-dire qu'il y a une espèce de personnalisation on prend le verset et puis comment dire on le met pour soi-même pour sa propre piété pour d'autres versets c'est peut-être un peu plus gênant bon sur ce verset de Jésus alors est-ce qu'il y a une confusion est-ce que entre Jésus et comment dire et le prophète Mohamed enfin il écrit peut-être pour Mohamed mais en reprenant Jésus là aussi peut-être a-t-il décontextualisé on n'en sait rien on ne le saura jamais alors maintenant pour continuer un tout petit peu sur le choix de ces versets qu'est-ce qui a fait que finalement ils ont choisi on ne sait pas alors est-ce qu'ils étaient en train de les apprendre est-ce que c'était tout simplement des passages sur lesquels ils butaient dans l'apprentissage apprendre le Coran je vous le rappelle c'était 6000 et quelques versets c'est énorme d'accord il faut quelques années pour apprendre le Coran alors est-ce que c'était des versets qui étaient sujets à une polémique du moment une phrase une petite phrase sur laquelle tout le monde discutait et qu'on s'est mis à comment dire à graver alors ce comment dire ce verset qui cite Jésus ben peut-être certains disent non c'est le prophète moi c'est Mohamed c'est pas Jésus voilà est-ce que c'était une une polémique du moment qui a fait qu'ils l'ont gravé on ne saura jamais on ne peut que comment dire imaginer les choses madame merci beaucoup pour votre intervention en fait quand vous disiez qu'on ne pouvait pas trop enfin qu'il y avait très peu de pourcentage du Coran qui avait été écrit dans la pierre est-ce qu'on peut dire que ben à l'époque les gens c'était plutôt une culture de l'oral et de la réticitation et que très peu de gens savaient les réécrire écoutez ces découvertes moi ça fait quand même plus d'une trentaine d'années que je travaille là-dessus c'est moi qui élevé le lapin comme on dit c'est-à-dire c'est moi qui ai montré l'intérêt pendant très longtemps on disait l'épigraphie c'était en fait l'épigraphie monumentale les grands textes citant les sultans les califs et puis ces petits textes d'abord ils sont loin il faut aller les chercher bon c'était dangereux dans certaines périodes on ne pouvait pas aller les chercher mais comment dire tous ces comment dire tous ces petits textes quelque part nous amènent enfin je veux dire des informations absolument absolument incroyables c'est mais le fait que les gens il y a des gens qui ont écrit déjà c'est moi qui le souris Pierre est-ce que c'était déjà des enfin c'était des gens qui savaient les réécrire par rapport aux compagnons du prophète et même Mohamed qui savaient les réécrire d'ailleurs c'est dans le Coran donc ils n'auraient pas pu reproduire je sais que il y a eu des peut-être que je me trompe mais qu'il y a eu des sourates qui ont été notées sur des peaux de bête oui exactement dont on a dont on a c'est tout à fait probable je veux dire l'utilisation de comment dire de tessons de poteries pour écrire de nervures de palmes etc c'est tout à fait probable maintenant je veux dire ça ne s'est pas conservé parce que matériellement ça a dû être détruit voilà puis ça a dû être emporté vers les capitales où l'hydrométrie n'était pas la même et ça a dû aussi comment dire sans doute disparaître maintenant alors moi quand j'ai commencé à travailler en épigraphie c'est vrai qu'on nous citait toujours un texte d'un auteur arabe Baladoury qui disait qu'à la Mecque au moment de l'arrivée de l'islam 12 hommes dont et 7 femmes savaient lire et écrire bon alors donc j'avais cette idée que c'était très rare etc et puis petit à petit ces découvertes m'ont fait complètement changer mon fusil d'épaule et là moi j'étais l'un des ambassadeurs disant non attention en fait énormément de gens écrivent alors ils écrivent des formules religieuses en tout cas ils écrivent ils savent écrire c'est pas mal écrit c'est qu'est-ce qu'ils savent écrire à côté de ça ça par contre on sait pas quel est leur usage de comment dire de l'écriture à côté de comment dire de ces formules religieuses qu'ils apprenaient peut-être par coeur etc ça on peut pas le savoir c'est à dire que on n'a pas d'inscription on a très très peu d'inscription qui ne soit pas religieuse qui nous disent aujourd'hui je suis arrivé j'ai attaché mon chameau ici et je suis allé faire un somme à l'ombre non ça on n'a pas si on a un comment dire un graffiti qui nous dit alors là brutalement comment dire sur la pierre c'est moi un tel j'aime les oeufs comment dire j'aime les oeufs et le jaune avec beaucoup de sel un gourmand du début de l'islam voilà et puis on a des poèmes on a des poèmes aussi ça par contre c'est très important la poésie lapidaire ça c'est très important parce que là du coup on n'a pas du tout du religieux on a du registre amoureux voilà on a des choses alors à la question pourquoi ils écrivaient qu'est-ce qu'ils ont écrit à côté de ça est-ce qu'il y avait un registre courtois grivois politique rien du tout ils ont été massivement religieux c'est vrai que bon je veux dire si on regarde ce qu'a pu produire la civilisation romaine ou même gallo-romaine il y a eu des expositions là-dessus les murmures-mures il y a quelques années où on avait des graffitis gallo-romains très très grivois ou alors contre le comment dire le César du moment enfin voilà en islam on est très dans les comment dire on est vraiment dans les dans la voie droite il n'y a pas beaucoup on a quelques réactions on a un graffiti qui est une réaction à l'assassinat justement de Rossmann le calife qui a rassemblé le Coran où une personne dit que soit maudit celui qui a tué et ordonné le meurtre de Rossmann voilà ça on en a un comme ça mais sans ça la réaction politique non on n'a pas énormément de choses à part les graffitis qui ne sont pas datés c'est quoi le méthode de datation ? j'ai développé pas mal de modes de datation alternatifs bon le plus simple alors bien sûr quand on a une date c'est clair quand on a un événement quelquefois il y a une datation à l'événement c'est-à-dire voilà par exemple j'écris au temps de la peste en Egypte donc on arrive à retrouver par les sources des choses comme ça sans ça j'ai mis au point des modes de datation par les formules c'est-à-dire que on a l'impression on a donné cette impression que tout comment dire qu'à la mort du prophète tout était fini tout était fait c'est-à-dire que toutes les formules étaient là la fameuse shahada la profession de foi et or sur les sites on s'aperçoit que il y a une chronologie de ces comment dire de ces de ces professions de foi et qu'au tout début de l'islam on a d'abord eu des moitiés de professions de foi c'est-à-dire il n'est de dieu que dieu point et que c'est dans une seconde phase qu'on a eu l'ajout du prophète et ça nous on le date alors on date par dieu alors ça ça peut paraître curieux mais l'utilisation des comment dire d'un mot ou d'un autre qualifiant dieu ça peut être Allah ou Rab seigneur ou alors quelquefois on l'appelle celui qui possède le trône ou enfin voilà donc on a des procédés par comment dire par le par l'emploi du 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 des noms de dieu et nous avons j'ai aussi comment dire alors sur la question du prophète il y a aussi des modes alternatifs de datation par le mode de citation du prophète c'est à dire que actuellement bon voilà je voulais pas en parler mais on en parle on en parlera quand même très rapidement c'est que en épigraphie ancienne jusqu'aux à peu près soixante-dix de l'égire nous n'avons pas dans les graphités anciens de mention du prophète voilà ça c'est froid c'est aussi c'est une réalité issue ça ça pour faire l'objet d'un autre débat mais voilà on sait là vous savez que la plus ancienne mention matérielle du prophète c'est à dire où est-ce qu'on trouve pour la première fois le nom du prophète et bien on le trouve sur une pièce qui vient du Kerman c'est à dire qui vient de l'Iran actuel et qui est datée de 66 alors ce qu'il veut alors bien sûr tout le monde dit oui le prophète a pas existé non pas du tout c'est pas ça mais il y a eu sans doute comment dire la figure du prophète s'est imposée lentement autant il y avait un dieu qui était omniprésent comment dire dans les graffitis dont on rappelait le nom sans cesse et le fait d'avoir comment dire d'y avoir accolé le nom du prophète a sans doute pris du temps c'est à dire le prophétisme a dû mettre environ entre 40 et 50 ans pour s'installer pour qu'on puisse commencer à mettre à côté de la mention de Dieu la mention du prophète ce qui fait que toutes ces choses là nous aident aussi à dater à dater les graffitis quand on peut et puis bien sûr le moyen le plus simple c'est bien sûr c'est la forme des caractères mais on va dire que sur 50 ans les écritures n'évoluent pas non plus de manière radicale c'est à dire que sur 150 ans oui on a on peut dire ça c'est du deuxième ça c'est du premier siècle du septième ou du huitième mais bon sur 25 ans on n'a pas d'indices qui nous permettent de dire oui la comment dire telle ou telle lettre a changé non non c'est trop court l'écriture ne change pas tu joues pour la question mais du coup il n'y a pas de datation archéologique pas possible alors la question qui m'est souvent posée c'est alors il faudrait que j'amène mon rocher comment dire au musée du Louvre et que comment dire que je lui ou dans un laboratoire et que je lui fasse subir un test de carbone 14 mais le problème c'est que je daterais la roche et non pas l'inscription alors ça me donnerait le crétacé je sais pas des trucs très complexes mais sûrement pas ma datation il faudrait à la rigueur que le graveur ait laissé un bout de son couteau peut-être je sais pas ou alors là ou un bout de cuir tout à côté qui permettrait de dater l'animal pourquoi pas mais non pour l'instant on peut pas on peut pas dater par des moyens il y a comment dire on utilise quelquefois la couleur la patine c'est à dire que quand on grave certains rochers avec la nuit avec le froid etc. réagissent et font une couleur qui permet peut-être de voir si c'est très ancien ou très récent quand on a des points notamment certains disent oui les points ont été rajoutés tardivement ben non on compare les couleurs de patine voilà et puis les sur les techniques avant qu'on me pose la question sur les techniques de gravure on sait pas grand chose on sait bon soit des choses contendantes comme des couteaux des épées des bouts de fer enfin des bouts de fer je peux pas dire bouts de fer mais voilà quelque chose qui permettait d'entailler le rocher ou alors par percussion alors à ce moment là on le voit c'est c'est pas joli si tu voulais on prend un rocher puis on tape voilà de manière à faire une inscription assez grossière mais voilà sans ça on ne sait rien on n'a jamais trouvé le couteau ou la chose qui était au pied de l'inscription ça on l'a pas par rapport à la phrase que vous avez trouvé du coup en dessous de l'inscription qui n'était pas attiré du camp je pense que c'était il y en a il y en a même voilà c'était quoi les différentes interprétations est-ce que c'était volontaire est-ce qu'on l'a pris sur l'affût est-ce que je ah ça je sais pas ça alors là vraiment moi j'ai regardé bon d'abord je me suis dit tiens bon c'est moi c'est moi qui ai pas pas le faire de ce genre le début est tellement connu il y a Ayur al-Ladine Amanou oh vous qui croyez et puis vous avez à peu près 33 variantes qui viennent derrière soyez de bons musulmans soyez comme ci faites ci faites ça etc mais Konoumina Allah n'en fait pas partie voilà alors maintenant encore une fois alors je repose la question pourquoi il a gravé ça qu'est-ce qu'il avait dans la tête alors comment dire pour lui c'était quelque chose qui avait du sens s'il l'a mis sans ça il aurait repris l'une des 33 possibilités du Coran mais là il nous en propose une 34ème qu'on ne connaît pas et je l'ai montré aussi à des comment dire des gens qui sont spécialistes du texte chrétien parce que quelquefois on a aussi des je dirais des porosités avec le comment dire le texte biblique pour l'instant ça n'a pas donné grand chose mais voilà il y a des gens qui cherchent toujours savoir si on n'aurait pas là une forme une formulation de comment dire de type chrétienne pourquoi pas ça c'est assez ça reste encore assez mystérieux on a on n'a pas la réponse on n'a pas la réponse ce serait trop beau s'il pouvait nous expliquer en plus pourquoi il a gravé ça mais là ça lui aurait pris quelques heures en plus voilà c'est ça le problème attendez je crois qu'il y a à voir des méthodes de lecture comment elle vous fait parce qu'il n'y a pas des points déjà critiques donc c'est assez compliqué de lire comment vous travaillez je crois que j'ai fait comme tous ceux qui apprennent des nouveaux alphabets comment dire c'est à dire bah voilà maintenant on enlève les points et puis on se casse un petit peu la tête pour essayer de regarder toutes les variantes possibles si vous écrivez trois dents comme Bate ou ça peut être Bain ça peut être Bennett ça peut être enfin je veux dire voilà quand vous n'avez pas de points les variantes sont voilà toutes les variantes sont possibles maintenant quand c'est du contexte religieux on a le fil bon par exemple quand on va lire une shahada bon il n'y a aucun problème on sait que ça va y avoir bismillah on connaît par coeur bon là on a le début on a la fin mais c'est dès qu'il commence à dire autre chose que les formules religieuses habituelles que là on comment dire que là on a des difficultés et à ce moment-là bon ben je veux dire c'est vrai que quelquefois on n'arrive pas à lire il y a des textes qui me sont comment dire restés fermés pendant des dizaines d'années comme ça et puis un jour pof je me suis aperçu que le texte est écrit à l'envers et en miroir il est écrit à l'envers et en miroir voilà c'est des jeux hein si on regarde la toute première facette que j'avais mis sur l'écran du début on s'aperçoit que c'est un verset du courant dans lequel le mot Allah est écrit à l'envers et quelquefois on a le verset totalement à l'envers et le mot Allah à l'endroit il jouait le sens comment dire c'est nous quand on fixait les choses en sens d'écriture etc ça doit être comme ça à cette époque les choses encore une fois sont beaucoup plus souple on joue avec l'écriture c'est même pas j'allais dire c'est même pas un procédé simple de codification tout le monde arrive à lire mais quand c'est un petit peu abîmé moi j'avais pas vu qu'ils l'avaient inversé et mis en miroir c'est à dire que ça compliquait doublement les choses et tout ça pour dire rien du tout au dieu pardonne moi en gros voilà vous avez essayé d'aller à la mecque malgré tous les hôtels qu'ils ont construit pour voir s'il y avait pas des non 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 je travaille pas comment dire directement sur la mecque bon d'abord la mecque a été comment dire transfiguré c'est à dire qu'on ne retrouve rien si vous voulez ce qui est intéressant c'est de travailler autour sur 50 ou 60 km autour de ces villes et notamment de ces cités qui sont maintenant devenues tentaculaires voilà ce sont des cités modernes très de très spacieuses très très grande autour de médine il ya énormément de vallées où là par contre c'est pas constructible et où on trouve énormément de graffiti ça par contre c'est intéressant mais l'arabie est tellement grande que je veux dire vous savez on passe on passe une semaine à faire une vallée quelquefois juste en relevant photographiant les les graffitis c'est à dire tout ça prend un temps terrible l'arabie saoudite c'est quatre fois la france je sais pas si je dis des bêtises mais c'est c'est excessivement grand donc pour arriver à comment dire mais mais les il ya des équipes saoudiennes heureusement qui travaillent et qui collectent ces ces graffitis ça c'est ça nous aide énormément ce qu'eux aussi font un travail de prospection on récupère les textes après on peut réfléchir sur un corpus plus élargi que si on devait le faire nous moi je l'ai fait pour la jordanie c'est excessivement long il faut des dizaines d'années c'est à l'air libre c'est très sec c'est comment dire il pleut pas enfin voilà non mais vraiment il ya comment dire on est dans de très bonnes conditions vous savez les les sites romains comme comme gérache comme palmyre comme enfin pas romain mais voilà ces grands sites antiques sont conservés d'une manière extraordinaire c'est on voit encore des colonnades on voit encore des arcs voilà parce que tout simplement la la sécheresse a fait qu'il ya eu une très bonne conservation de tout ce qui est archéologique c'est pour ça qu'on dit c'est le berceau de l'archéologie pourquoi parce que ce terrain sec a conservé les monuments très correctement et les inscriptions de la même manière c'est ça n'a pas été abîmé puisqu'ils sont dans des coins tellement éloignés que personne n'a envie d'aller là bas uniquement pour pour abîmer il s'amusait quelquefois avec les inscriptions des autres en disant pardonne il rajoutait un trait c'est pas ne me pardonne pas pardonne pas à donc voilà il ya des petits jeux et des petits rigolos de commandé du début de l'islam aussi qui faisaient voilà des blagues sur les graffitis on a une fois ne pardonne pas au tabib ne pardonne pas aux médecins qui avait dû faire une erreur médicale une dernière question comment et pourquoi vous vous êtes intéressé spécifiquement à cette question je vais dire très franchement parce que j'ai eu une bonne étoile parce que très jeune étudiant j'étais comment dire j'étais amené j'étais en seconde année de licence mais je faisais voilà je faisais de l'épigraphie déjà j'ai commencé très tôt et j'ai été envoyé en Jordanie et pendant mon premier séjour où j'étais censé tenir le pinceau et comment dire et gratter les mosaïques finalement en allant me balader un petit peu autour du site en question j'ai découvert une nécropole une nécropole oméia d'abbassite donc d'époque arabe c'était 40 km au sud de daman la capitale et du coup les jordaniens ont comment dire on m'a demandé que ce que je revienne l'année suivante pour terminer le travail d'exhumer les pierres tombales etc et de fil en aiguille voilà bon après j'ai décidé de continuer d'aller un peu plus loin de rassembler les textes et un jour il s'est avéré il ya quelque chose voilà donc j'irai rassembler les textes de toutes les périodes et je me suis aperçu que 70% était des graffitis et là là je me suis dit il ya quelque chose à faire avec ça dire que là il ya vraiment un intérêt tout le monde dit oui on s'intéresse pas aux graffitis c'est mal écrit c'est loin il n'y a pas d'information historique les gens sont inconnus et en fait voilà on n'avait pas vu pendant très longtemps que eux nous donnaient une image du premier islam que ne nous donnaient pas les sources c'est à dire que là encore une fois on avait les intéressés nous raconte l'histoire de l'islam c'est ça et on retiendra du coup cette possible appropriation et cette souplesse dont vous parliez et ces témoignages individuels vraiment et bien écoutez merci beaucoup pour cette conférence merci merci